Sachez que si vous êtes intéressé par le micro que je vais présenter, il est pour l'instant en vente. N'hésitez pas à me contacter via les commentaires, soit via l'adresse mail qui est fournie sur la chaîne YouTube. Je ne sais pas trop où, mais je pense que vous allez pouvoir la trouver pour qu'on puisse en discuter. On passe tout de suite à la vidéo. Alors, on se retrouve de nouveau pour un micro que j'ai testé et que j'ai bien adoré au niveau du son. Vous allez voir, il est très marqué. Et c'est la première fois que je teste cette marque. Et il y a encore une marque que je voudrais tester, que je n'ai jamais testé encore. Mais bon, peut-être que ça viendra, qui sait ? Dans cette vidéo, nous allons parler du Aston Element, qui est un micro qui a énormément de promesses. Oui, parce qu'Aston met bien le paquet sur ce micro quand même. Un micro qui a été testé et qui a été écouté par plus de 4000 utilisateurs pour choisir le son du micro qui convient, qui est un condensé et un mix entre des micros condensateurs, statiques, dynamiques. Ça commence à faire beaucoup. Voilà, tant de choses pour essayer de faire le meilleur micro possible à un prix réduit. Parce qu'il a été vendu, je crois, de base 180 euros. On le retrouve maintenant 160 euros max, voire moins cher. Et il est comparé à des micro-euros qui valent plus de 500, 600, 1000 euros. Et on va voir ça tout de suite dans cette vidéo. Pour les caractéristiques de ce micro, je vous laisserai regarder sur le net. Je ne suis pas un spécialiste au niveau des caractéristiques. Je laisserai des experts parler pour moi, si jamais il y en a dans les commentaires. Nous, on va surtout s'intéresser à la construction du micro, du moins son aspect général extérieur. Et le son qu'il a lorsqu'on le branche tout simplement à une carte son et qu'on commence à enregistrer ou à streamer. On va faire rapidement un petit tour du packaging parce que pour 180 euros, du moins 160 maintenant, eh bien on a un petit packaging assez sympa. Donc on a cette boîte qui est assez sympa. Voilà, une boîte classique j'ai envie de dire. Donc on l'ouvre et on tombera directement sur un petit fascicule. Et trois boîtes avec une boîte pour la suspension araignée, le micro et le filtre anti-pop métallique. Et ces deux accessoires sont faits exprès pour le Aston Element. Alors je dis Element, ça se rendit Element, j'en sais rien d'accord ? Element c'est plus stylé quand même. Du coup je vais dire Element. Ça me fait beaucoup rire. Donc le filtre anti-pop qui est ici, évidemment la boîte qui glisse. Là il ne glissera plus. Donc on va l'ouvrir rapidement sans casser la boîte. Et donc on a la suspension qui est juste ici. Voilà à quoi il ressemble. Alors il faut savoir qu'elle est en plastique. A vrai dire je me suis dit en plastique, ils sont quand même sereins, ils n'ont pas peur que ça casse. Et au final après l'avoir utilisé plus d'un mois, eh bien il ne casse pas, il ne l'a pas cassé. Il est toujours aussi solide et bah j'ai rien à dire dessus. On aura également un adaptateur pour mettre sur la plupart des pieds micro. On aura juste cette partie là qui me semble est en métal. Sinon là on est en plastique aussi. Également sur la petite poignée là. Donc bon à voir sur du plus long terme. Parce que bon à moi non plus ce n'est pas folichon pour tester la durabilité d'un produit. On va passer au filtre anti-pop. Pratique là. Donc qui est en métal. C'est la première fois que j'ai un filtre pop en métal. Et bon vous allez voir mais il fait plutôt bien le taf. Donc pas de prise ou quoi que ce soit si t'en faites. Bon toi la boîte tu commences à me saouler. Voilà tu veux pas tenir en place. Couché. Donc c'est du métal. Vous voyez au bruit. Et bah il fait taf. Et c'est aimanté. Vous voyez il n'y a rien pour le clipser ou quoi que ce soit. On l'approche et il va se clipser via aimant. Donc ça c'est plutôt pas mal. Par contre il n'y a qu'un seul endroit qui est aimanté. Donc soit on le met vers le haut pour le protéger. Soit on le met vers le bas si jamais on ne veut pas mettre le filtre anti-pop. Ou alors on l'enlève tout court. C'est tout aussi simple aussi. Mais voilà il n'y a pas moyen de l'ajuster en hauteur. Il y a juste un endroit et c'est tout. Et enfin on va terminer par le plus intéressant. Le micro bien entendu. Et le micro qui est livré comme ceci. Voilà il est posé juste là. Rien de bien folichon. Avec son petit film plastique. Pourquoi il faut qu'il y ait tout qui tombe là. Qui a envie de tomber. C'est fou ça. Oh c'est beau. Et voici donc le micro Aston. Aston. Aston élément. Qui est plutôt sympathique à l'oeil. Mais c'est pas non plus fou fou je trouve. Après le design c'est égoût les couleurs. Je le trouve pas particulièrement beau. Il est assez gros en plus de ça. C'est mastoc. Mine de rien il prend pas mal de place en plus avec le filtre anti-pop. Donc bon. Ça ce sera à vous de voir. On a ici un corps en métal. Avec deux grilles également qui sont en métal. Attention le micro n'est que cardioïde. Il faudra se placer devant cette capsule là. Pour pouvoir faire la prise de son. Parce que derrière ça ne marchera pas très bien. Derrière on a un petit élément en caoutchouc. Avec marqué Aston microphone. On a devant ici le petit logo qui est rétroéclairé. Pour dire que le micro est en fonctionnement. Et qu'il est bien alimenté. Parce qu'il faudra effectivement une alimentation de 48 volts. Et en dessous on a la prise micro XLR. Et rien d'autre. Alors d'après les dires de Aston. En fait le design. Notamment ici. Permet tout simplement de concentrer les ondes vers la capsule. Notamment les graves. Pour une meilleure qualité son. Est-ce que ça marche vraiment ? Donc pour mettre le filtre anti-pop. Sans regarder. Ah je l'ai. Voilà. Donc il faut tout simplement venir clipser. Les deux petits bouts en plastique que l'on voit là. Dans le micro. Et je dis bien clipser. Attention j'ai failli me faire avoir. Et péter le micro au bout de deux secondes. Donc on vient le placer comme ceci. Et là. Voilà. Venir clipser. Et là c'est bon. Il est bien emboîté dans le filtre anti-pop. Là. Pas de soucis. On peut le remuer. Comme vous pouvez le voir. C'est un peu bizarre là. Voilà. Il est bien fixé. Il n'y a aucun souci là-dessus. On peut le remuer. Que ça ne bougera pas. Donc. Donc les fixations sont très bonnes. Ça tient très bien. Donc il n'y a pas à avoir peur. Et le filtre anti-pop qui vient se placer. Pas compliqué de prendre le filtre anti-pop. Qui vient. Donc comme je vous l'ai dit. C'est menté. Donc là pareil. Le filtre. Donc attention parce que le filtre anti-pop. Voilà. Ne tient pas aussi bien que la suspension. Donc là il faudra faire très attention. Donc on peut le mettre soit comme ceci. Soit de ce sens là. Mais voilà. On ne peut pas l'ajuster en hauteur. Ça c'est dommage. Qu'on ne puisse pas l'ajuster si on le souhaite. Sachant que pareil. On ne peut pas non plus l'incliner plus ou moins haut. Donc ça c'est à prendre en compte. Malheureusement c'est cette position là. Et c'est tout. Donc au final. Vous voyez ça fait un micro qui est plutôt mastoc. Qui prend pas mal de place dans le champ de vision. Lorsqu'on se filme avec. Donc ça aussi c'est à prendre en compte. Il faudra bien le positionner. Pour éviter que ça vous couvre toute la figure. Voilà. Si je me mets comme ça. Tout de suite. Bah. On voit juste la moitié de mon visage. Ah c'est pas mal en fait. Garde le ce micro. Et il y a un souci. Je trouve de conception. Avec ces deux éléments. C'est par rapport au fait. Que la suspension. Et le filtre. Peuvent se choquer. Si on le bouge un peu. Vous entendez. Ça c'est son. En fait voilà. Les suspensions. Qui viennent taper. Contre le filtre. Donc ça fait ce bruit. Donc il faudra faire attention. Lorsque vous le placez. Voir même. Ça peut parfois. Peut-être. Faire sauter le filtre. Pour l'instant. Ça m'est jamais arrivé. Mais parfois. Je me posais la question. Je sais pas. Comment ils auraient pu régler ça. Peut-être. Faire une base un peu plus longue. Pour éviter que ça vienne. S'entrechoquer. Ou alors. Faire le micro. Un peu plus haut. Ou alors. Mettre les accroches. Plus bas. Au niveau du micro. Pour éviter que ces. Deux petits éléments. S'accrochent. Je pense qu'il y avait matière. A faire pour éviter ça. Et je comprends pas vraiment. Comment ils ont pu passer à côté. De cet élément là. Je vous avoue. Que c'est un mystère. Le moyen sinon d'éviter. C'est tout simplement. De mettre. Une mousse. Et arrête de te cogner partout. Toi en fait. C'est de mettre une mousse. Anti-pop. A la limite. Pour éviter ce bruit. Mais bon. C'est quand même. Dommage de pas. Profiter. De ce filtre anti-pop. Qui fait quand même. Partie du bundle. Et donc. Du prix. Donc ce qu'on va faire maintenant. C'est qu'on va tout simplement. Le brancher à une carte son. Enregistrer avec ce micro. Pour que vous puissiez voir. A quoi ressemble le son. De ce micro. A l'état pur. Nous voici donc. Sur le micro. Vous m'entendez maintenant. Avec le Aston Elements. Donc vous allez pouvoir vous faire. Tout simplement. Une idée. De la qualité du micro. Sachant qu'il est branché. Sur. Une carte son. Complète audio. De. Qui a aucun traitement. C'est un enregistrement. Brut. Il est enregistré. Directement sur le Mac. Que j'ai. Faut savoir que je suis dans une pièce. Qui n'a pas non plus. Un gros traitement audio. Il y a juste deux panneaux. Avec une mousse acoustique. Et le PC que j'ai à côté. Est éteint. Je vais l'allumer tout à l'heure. Pour voir un peu. S'il capte bien ou non. Les bruits de fond. Notamment les PC qui souffle. Par exemple. On va tout d'abord. Commencer par tester. La directivité de ce micro. Donc comme je vous l'ai dit. Il a une directivité. Cardioïde. Et seulement cardioïde. Donc normalement. Comment on est censé m'entendre ? Lorsqu'on est devant le micro. Et lorsqu'on passe sur le côté. On doit moins m'entendre. Si je passe de l'autre côté. Pareil. On doit moins bien m'entendre. Et si je vais complètement derrière. Malgré qu'il y ait comme. Il semblerait-il une capsule derrière. Et bien pareil. On devrait moins m'entendre. Et là. On devrait beaucoup mieux m'entendre. Maintenant. Je vais faire un petit test. Sur la distance. Comment il capte. Par rapport à la distance. À laquelle on est. Donc je vais faire par rapport à la grille. Parce que normalement. Cette grille. Est censée être au niveau du micro. Donc je suis pour l'instant. À à peu près un écart. Petit doigt. Et petit pouce. Au niveau de la main. Plus ou moins. Donc maintenant. Je me rapproche. Vraiment très près de la grille. Et voir ce que ça donne. En termes de proximité. Je suis de nouveau. À une distance. Petit pouce. Doigt. D'une main. Du moins de la mienne. Parce qu'elle est assez petite. Quand même. Maintenant. Je suis à 1 mètre du micro. Donc normalement. Vous devriez m'entendre. Un peu plus loin. Et avoir un peu plus de résonance. La même chose. Lorsque je suis à 2 mètres du micro. Il faut savoir que j'élève. Un tout petit peu la voix. Pour être sûr. Qu'on m'entende assez bien. Et maintenant. Je suis à 3 mètres du micro. Pareil. Ça doit être de pire en pire. Donc maintenant. Je vais me rapprocher. Et je vais me remettre. À une distance. Petit doigt. Pouce. À peu près. Du micro. Qui est normalement. La distance idéale. Pour parler face à un micro. Tant qu'à faire. Je vais passer sur le bruit de fond. Donc là. Comme je vous l'ai dit. Je suis dans une pièce. Il y a juste mon Mac. Qui est allumé. Pas le PC. Donc je vais me taire maintenant. Donc voilà ce que ça donne. Lorsque je ne parle pas. Dans une pièce. Où il n'y a quasiment aucun bruit. Et maintenant. Je vais allumer mon PC. Et on va voir ce que ça donne. Moment assez gênant. Donc voilà. Là le PC est allumé. Et tourne normalement. Au niveau de ses ventilos. Et là. De ce que je vois. Au niveau du logiciel. Il n'a pas l'air de capter grand chose. Donc maintenant. J'ai un clavier en main. Et on va voir ce que ça donne. Lorsque je tape sur un clavier. Derrière le micro. Et également une souris. On va continuer avec les plosifs. Donc je vais enlever le filtre anti-pop. Et faire directement via la capsule. Donc avec les souffles également. Donc je vais souffler dessus. Désolé papa. J'ai fait pipi au lit. Comme un gros bébé. Je vais maintenant remettre la capsule. Désolé papa. J'ai fait pipi au lit. Comme un gros bébé. Et pour terminer. Je vais taper sur le micro. Le filtre anti-pop. La suspension. Et le bras. Pour voir comment il prend les sons. Donc là je vais taper sur le micro. Sur le filtre anti-pop. La suspension. Le bras. Et le câble. Et maintenant je vais taper sur le bureau. Et pour terminer. Maintenant je vais parler assez fort. Donc là je suis à un niveau. On va dire raisonnable. Normal. Et maintenant je vais parler un peu plus fort. Parce que je ne sais pas. Il y a un truc qui m'énerve sur le jeu là. Et parce qu'il y a un putain de campeur. Sur Octalove du T. Qui m'envoie son hélico. Pour me tuer. Merde. Ce n'est pas du vécu. Qu'est-ce que je pense de ce micro. Et bien mine de rien. Il y a plusieurs points. Qui sont très intéressants. Le premier. C'est que. Il est très peu sujet. A la distorsion. Ou du moins. A la saturation. Lorsqu'on élève la voix. Et ça c'est vraiment pas mal. Je trouve. Parce qu'il y a des micros. Vraiment quand on parle très fort. On sent que ça sature. C'est vraiment très désagréable. Et là je trouve que c'est. Pas trop mal. Est-ce que c'est dû au fait. Qu'on ne peut pas non plus. Trop s'approcher du micro. Parce qu'on a cette grille. Forcément. Qui met déjà un minimum de distance. Là dessus. A voir. On peut également. Se rapprocher assez près du micro. Pour avoir un effet de proximité. Et le micro ne sature pas. Alors que certains micros. Bah si on s'approche vraiment. Pour avoir peut-être. Cet effet de proximité. Et bien. C'est très compliqué. Parce qu'il sature très rapidement. Alors que là. Pas du tout. Donc ça c'est vraiment. Un point positif je trouve. Si jamais on ne met pas la capsule. Pareil. Alors. Le souffle. Il est assez sensible. Par contre. Sur les plosifs. Je trouve qu'ils se débrouillent. Vraiment pas mal. Il y a des micros. Si on ne met pas de filtre anti-pop. De mousse anti-pop. Les plosifs. C'est une catastrophe. Alors que là. Je trouve que. Bah c'est. Plutôt pas mal. Et si on met le filtre anti-pop. Et bien. Il fait très bien le job. On sent que c'est vraiment atténué. On sent la différence. Mine de rien. Et là aussi. Est-ce qu'il n'y a pas le fait. Qu'il y a le filtre anti-pop. Plus cette distance. Qu'on ne pourra pas avoir. Sans le filtre. Avoir. Mais mine de rien. Bah. Il fait son job. Il a tenu quand même. Vachement bien. Non seulement. Le souffle. Et l'éplosif. Et un autre point. Qui est vraiment très intéressant. C'est vraiment ce bruit de fond. Qui est très très peu présent. C'est vraiment. Le micro. Qui a pour moi. Le moins de bruit de fond. Lorsqu'on ne dit plus rien. De tous les micros. Que j'ai testé. En tout cas. De mon côté. Et c'est vraiment très impressionnant. Là. Là dessus. Chapeau. Je n'ai pas grand chose à dire. Et c'est quelque chose. Qui est très intéressant. Mine de rien. Parce que. Même si on augmente. Le gain du micro. En post-production. Et bien. Il n'y a pas. Un bruit de fond. Qui va venir. Nous déranger. Qui va venir. Un peu gâcher. Le son. Il y a quelques points. Négatifs. Mine de rien. Donc comme je vous ai dit. C'est une construction. Où si jamais. On vient bouger le micro. On va potentiellement entendre. Et bien. La suspension. Qui vient choquer. Donc là. Pour la prise de son. Ça va être un peu dérangeant. Même beaucoup. Et il est assez sensible. Au niveau. Du tapotement. Même si on tapote. Juste le câble. Ou le bras. Et est-ce que. C'est la suspension. Qui ne fait pas très bien le boulot. Je ne sais pas. Mais bon. C'est un peu dommage. Je trouve. Ça a pu être. Un petit peu mieux. Atténué. A mon goût. Mis à part. Ces deux points là. Je n'ai pas grand chose à dire. Et enfin. Il y a un point. Je ne sais pas. Si c'est un point positif. Je ne sais pas. Si c'est un point négatif. C'est par rapport. A la restitution de la voix. Je pense que vous l'avez entendu. Le micro. Restitue vraiment pas mal. Les graves. Et c'est vraiment un point. Qui est assez dominant. Dans la restitution. Par rapport à d'autres micros. C'est assez impressionnant. Et comme je vous l'ai dit. Il n'y a pas de traitement. Je n'ai pas accentué les graves. C'est le micro. Au naturel. Qui a. Qui donne. Ce niveau de grave. Malgré qu'on entende. Plutôt pas mal. Les médiums. Et les aigus. Et bien mine de rien. Ca donne. Une certaine couleur. A la voix. Une certaine personnalité. A ce micro. Si je puis dire. Vraiment. Ce micro. A une sonorité. Très particulière. Qui est très à lui. Et qui est vraiment. Porté sur les basses. Mine de rien. Ca donne un style. Je trouve. Et soit on aime. Soit on n'aime pas. Et ça ne va pas correspondre. A toutes les voix. Il faudra faire très attention. Là dessus. Mine de rien. Ce micro. Alors on le retrouve. En ce moment. A 160 euros. On peut le retrouver. A moins cher. Et bien je trouve. Qu'il fait. Un excellent boulot. Je vous avoue. Que si on le trouve. A moins cher. C'est quand même mieux. Parce que. Je ne sais pas vraiment. S'il peut valoir. 180 euros. Comme il est vendu à la base. Voire même. 160 euros. Allez on va dire. Pour ce que. Je pense que 150 euros. Ce serait le bon prix. Parce que. Au vu de ses qualités. Au vu de ses défauts. Et vu avec quoi il est fourni. Je pense que 150 euros. C'est un très bon prix. Qui va vous servir. Pour du streaming. Du podcast. Ou pour des voix off. Surtout si vous voulez un micro. Qui est porté sur les basses. Là vraiment. Vous vous êtes servi. Je vous conseille totalement celui-ci. Mais voilà. Si vous voulez un micro. Qui est un peu plus équilibré. Qui est un peu plus neutre. Là. Vous n'avez pas fait le bon choix. Et vous ne ferez pas le bon choix. Parce que là. Clairement. Ce n'est pas du tout neutre. Mais au moins. Il a sa particularité. Et on peut le reconnaître. Parmi énormément de micros. Voilà. Ce sera tout. Sur ce micro. Aston Elements. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Si jamais vous avez des questions. Ou quoi que ce soit. N'hésitez pas. N'hésitez pas non plus. A liker les vidéos. Bien entendu. N'hésitez pas. Parce que bon. Ça fait toujours plaisir. Et ça aide. Bon. Je force. Mais surtout. N'hésitez pas à vous abonner. Parce que bon. Ça m'aide. Pour recevoir les produits. Au lieu de les payer. Parce que bon. Ça fait mal de les payer. Bordel. Et sur ce. J'ai encore faim. Oui. Encore. Encore. Mais je suis une grosse bouffe. Qu'est-ce que vous voulez ? Et moi qui m'inscrire à Koh Lanta. Il va falloir que je fasse un gros travail dessus. Bon. Allez. Je vais me prendre un petit peu. Des petits pancakes. Ça fait toujours plaisir. Ah ouais. Je vais faire ça. Tiens. Ah oui. Ah. Je m'enlèche les babines. Je m'enlèche les babines.